Après 5 ans d'absence dans une saison régulière, Zazie a fait son grand retour dans The Voyage cette année sur TF1. Elle a appris à connaître Vianney, qui en est déjà à sa troisième saison d'affilée. Mais serait-il prêt à rempiler pour la prochaine édition ? Loin du plateau feutré de The Voice, si est-il en visioconférence que nous avons récemment contacté Zazie et Vianney pour leur première interview en commun. La chanteuse, qui reste zen en toutes circonstances, a répondu à nos confrères depuis son domicile parisien, en travaux. Pour échapper au bruit du chantier, elle n'a pas hésité à changer de pièce de temps en temps. Vianney, lui, a choisi de répondre aux questions en marchant en pleine nature, dans les Yvelines, près de Paris. Le tout sans coupure de réseau. Dépaysement garanti. Vianney, The Voice, la première fois que je l'ai rencontré, ça a été une bonne surprise. T'es les loisirs ? Que pensiez-vous l'un de l'autre avant de vous rencontrer grâce à The Voice ? Vianney, si est-il gênant comme question ? Rire, j'admire Zazie depuis longtemps. La première fois que je l'ai rencontré, ça a été une bonne surprise. On aime et on écoute les mêmes choses, par exemple du rock. C'est aussi comme ça que la connexion s'est faite entre nous. Zazie, j'ai l'impression que, toi comme moi, on ne sait pas faire autrement qu'être nous-mêmes. Avec tout ce que cela comporte d'excès et de franchise. Sourire, résultat, la rencontre humaine, au-delà de celle avec l'artiste, est super sympa. Cette saison, Big Flo et Oli partagent un fauteuil double. Si vous aviez dû faire de même avec un artiste, qui auriez-vous choisi ? Z, avec Florent, Fanny, note de la rédaction, je me serais bien marré parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes talents. Lui, il aime les grosses voix et moi les petites voix bizarres. On se serait fritté, cela aurait été intéressant pour le public. J'aurais aussi aimé partager ce fauteuil avec Romain Garry, parce qu'il avait une analyse assez fulgurante des choses, et avec Charlie Chaplin, qui aurait mimé des trucs de fou. V, j'ai un vieux fantasme, cela aurait été de passer du temps avec Jacques Brel. Il aurait pu apporter beaucoup au talent de The Voice et à moi aussi. Zazie, voir Vianney se retourner au dernier moment, ça a pu m'énerver un peu. Certains petits tics vous agacent-ils chez l'un et chez l'autre maintenant que vous vous connaissez mieux ? Z, voir Vianney se retourner au dernier moment alors que je pensais être la seule à l'avoir fait, ça a pu m'énerver un peu. Sourire, V, je ne le fais pas exprès. Cela m'est arrivé seulement trois fois, si est-il peut. Chez Zazie, rien ne m'embête. Je suis souvent impressionné par ses interventions, hyper pertinentes, tout comme celle d'Amel, Bent, note de la rédaction. Amel est très technicienne et Zazie a une énorme culture musicale. Parfois leurs interventions me laissent tout de suite penser que j'ai perdu l'affaire. Z, c'est marrant, car on peut tous se dire ça à propos des autres. Pourquoi ? Parce que justement nous ne sommes pas les autres.Vianney, être au centre des battles, ça met plus de pression, dans le bon sens du terme pour l'étape des battles, les coachs sont désormais au centre de la scène. Une nouveauté mal vécue par Amel Ben, qui a déclaré ne plus avoir le même échange de regard avec les talents. V, je comprends le changement de sensation, mais je pense que si est-il mieux pour tout le monde. Moi, j'ai adoré. Ça met plus de pression, dans le bon sens du terme. J'ai le sentiment d'avoir été davantage pertinent parce qu'il fallait que je sois précis, vrai et courageux. Z, je suis d'accord avec Vianney, il y a peut-être plus de franchises ainsi. Et tous les candidats ne cherchent pas notre regard. A chaque fois, les battles m'empêchent de dormir. L'absence de distance rend les choses plus compliquées pour nous comme pour les talents. Dans cette douzième saison, il est beaucoup question de Florent Pagny. Son absence cesse-t-elle faire ressentir ? V, pour ce qui est de l'amitié, oui. Mais côté équilibre technique et musical, la réponse est non car tout est nouveau à partir du moment où on change les coachs. Florent est l'un des piliers du programme mais, comme il aime à le dire, il ne faut pas essayer d'être plus grand que le club. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone pour lui donner des nouvelles des tournages parce que je sais que ça l'intéresse. Z, l'ami nous manque, mais personne n'est irremplaçable, en effet. Après, j'avoue que je n'étais pas forcément contente d'avoir le siège de Florent. Sourire, c'est idiot mais c'est une question de respect et d'admiration. Il traverse une période assez difficile, il est atteint d'un cancer du poumon, note de la rédaction, je l'ai beaucoup appelé. Il m'a dit, si tu es dans ce fauteuil-là, tu vas prendre des gens qui ont des voix de Castafiore. Il n'avait pas tort. Zazie, faire The Voice, ce n'est pas un plan de carrière vous arrive-t-il de regarder The Voice avec vos proches ? Z, ma fille est circassienne et n'habite plus chez moi. Elle a d'autres chats à fouetter que de voir sa mère à la télé. V, je le regarde en famille. Ça ne m'arrive pas toujours, mais, là, oui, j'ai pu voir toutes les étapes. Z, on apprend aussi des trucs sur les candidats en regardant l'émission vu que nous n'avons pas d'infos sur eux pendant les auditions à l'aveugle. Avez-vous envie de poursuivre l'aventure pendant plusieurs saisons encore ? V, ma femme me pose la question, mais je ne le sais pas moi-même. C'est beaucoup trop tôt. Z, la production ne fait son choix que durant l'été, voire à la rentrée parfois. Cela dépend aussi des plannings de chacun. Faire The Voice, ce n'est pas un plan de carrière. A lire aussi The Voice 2023, le double fauteuil de Big Flo et Oli, grosse émotion en plateau, bug technique. On a assisté aux auditions à l'aveugle. Sous-titrage Société Radio-Canada